Bonjour à tous chers élèves de quatrième et bienvenue dans ce nouveau cours commenté de géographie après avoir étudié dans le thème 1 les conséquences de la mondialisation sur les espaces urbanisés de la planète nous allons maintenant nous intéresser aux effets de la mondialisation sur d'autres espaces tout d'abord donc les mers et océans ce qui fera l'objet de cette séquence 8 et ensuite nous nous intéresserons à l'afrique concernant cette séquence 8 intitulé donc mer et océan un monde maritimisé le cours est découpé en trois séances chacune de ces séances a la particularité de porter sur une étude de cas que vous allez découvrir donc au fur et à mesure de l'avancée du cours donc les mots de vocabulaire sont relativement nombreux et importants à maîtriser nous allons travailler différentes compétences ici pas de développement construit mais compléter la légende d'un schéma extraire des informations à partir de sites internet je vais profiter des cours à distance pour vous faire rechercher des informations sur internet la capacité d'organiser une carte mentale mais aussi la capacité d'argumenter pour ceux qui ont la possibilité d'imprimer je vous laisse récupérer cette fiche objectif ceux qui ne le peuvent pas ne vous inquiétez pas quand on se revoit en présentiel en cours je vous distribuerai bien évidemment la photocopie de cette fiche donc sans plus attendre je vais vous demander dans votre classeur dans votre cahier de noter donc géographie thème 2 des espaces transformés par la mondialisation séquence suite mer et océan un monde maritimisé et nous allons tout de suite débuter cette séquence avec le traditionnel que sais-je un que sais-je qui se présente de la même manière qu'en cours à savoir je pose la question vous essayez de répondre si vous avez une petite hésitation je vais vous faire trois petites propositions et ensuite nous passons à la correction question a quelle part de la surface du globe est occupée par les océans ce que j'attends ici c'est un pourcentage petite proposition pour ceux qui hésiteraient et la réponse qui est donc 71% pour la question b nommée les cinq océans que vous connaissez je ne vais pas faire deux propositions je vous laisse quelques minutes pour pouvoir indiquer le nom de ces océans et on se retrouve juste après n'hésitez pas de mettre la vidéo en pause réponses donc ce que vous connaissez le plus océan atlantique océan pacifique océan indien ne pas oublier les océans glacial arctique et l'océan glacial antarctique voilà pour le que sais-je je vais ensuite définir le sujet de la séquence suite mer et océan un monde maritime misé donc ce que je vous propose c'est de mettre la vidéo en pause pendant quelques minutes afin d'essayer par vous même de définir le sujet ça vous entraîne pour les développements construits et on se retrouve juste après pour la correction alors nous sommes ici à l'échelle du monde bien évidemment vous le verrez pour les séances une deux et trois par moment nous serons à l'échelle des études de cas comme il s'agit de géographie cela se déroule de nos jours vous le savez maintenant avec des chiffres qui datent de 2018 2020 à peu près et le monde maritimisé donc à définir cela signifie que les mers et océans sont des espaces qui occupent une place centrale dans la mondialisation et donc la mondialisation transforme ces espaces fait évoluer les mers et les océans de quelle manière c'est ce que nous allons voir à travers cette séquence à la suite de la définition du sujet vous indiquez donc introduction et les références aux deux documents que vous allez pouvoir retrouver dans votre manuel le document 1 page 12 et le document 1 page 308 l'objectif étant de réaliser ce tableau qui est un tableau comparatif de l'évolution d'un port donc le port de bordeaux par exemple au 18e siècle et vous allez le comparer avec le port de singapour port du 21e siècle donc l'objectif c'est que vous jouiez un peu au jeu des sept différences que vous arrivez à repérer la manière dont les ports ont évolué entre le 18e siècle date du début de notre programme d'histoire et donc l'année 2020 je vous laisse pour cela mettre la vidéo en pause et on se retrouve après un temps de réflexion passons maintenant à la correction de ce tableau comparatif au 18e siècle le port de bordeaux comme vous avez pu l'observer sur le tableau est un lieu de vie un espace où la main d'oeuvre est extrêmement nombreuse les personnes qui chargent et déchargent les navires sont appelés les dockers les dockers en 2020 ils existent toujours oui mais leur tâche n'est plus tout à fait la même les dockers aujourd'hui ont surtout pour mission de contrôler les portiques qui chargent et déchargent les navires en effet à la différence du port de bordeaux au 18e siècle le port de singapour est marqué par l'absence finalement de main d'oeuvre on voit surtout des machines qui ont remplacé les hommes on parle en fait d'automatisation des tâches et les grands portiques donc qui charge et décharge les conteneurs sur les grands portes conteneurs et navires de la planète ont remplacé les dockers qui sont vous l'aurez compris beaucoup moins nombreux à l'heure actuelle dans les ports au 18e siècle le tableau indique en légende le port de bordeaux or quand on se place sur le port de singapour on ne parle plus de port en fait on parle de zip c'est à dire de zone industrialo portuaire alors qu'est ce qu'une zone industrielle ou portuaire zone c'est un espace industriello c'est en rapport avec le secteur économique que vous connaissez qui est le secteur industriel ça signifie que dans les ports aujourd'hui on ne se contente plus de charger de décharger de la marchandise on va aussi produire directement sur place et transformer les matières premières directement sur place ce qui est le cas par exemple du pétrole et portuaire parce que la zip garde sa fonction première de port à savoir les échanges et donc le fait de charger et de décharger les marchandises enfin le dernier élément que vous ne pouviez pas trouver puisque vous n'avez pas la référence mais je vous le fais noter tout de même en effet quand on se place au 18e siècle nous avons vu que c'est l'époque où l'europe domine le monde les ports européens sont les premiers ports de la planète notamment grâce au commerce avec les colonies d'amérique quand on se place en 2020 voilà et cela c'est vrai depuis 2005 les premiers ports de la planète ne sont plus les ports européens mais sont les ports asiatiques donc les zip asiatiques n'hésitez pas à mettre une petite pause sur la vidéo pour pouvoir recopier ce tableau et prenez quelques minutes pour recopier la définition de zone industrialo portuaire un espace littoral qui associe des fonctions industrielles production et portuaires d'échanges une fois que tout cela est compris je vous invite donc à inscrire la trace écrite entre les 18e et 21e siècle les ports mais aussi l'ensemble des espaces maritimes du globe se sont transformés sous l'effet des mutations de l'économie mondiale sous l'effet de la mondialisation d'où la problématique de ce cours comment la mondialisation transforme tels les espaces maritimes du globe une fois que la problématique est indiquée vous notez à la suite séance une des espaces au coeur de la mondialisation économique par contre tout ce qui suit vous ne le notez pas en effet c'est un travail que vous allez devoir me rendre en ligne pour le mercredi 28 avril 8 heures dernier délai il s'agit d'un travail de recherche qui reprend un fait d'actualité donc ça s'est déroulé il n'y a pas très longtemps et pour réaliser ce travail de recherche vous allez me rendre une sorte de copie sur le site cuisinière certains le connaissent puisque vous avez travaillé dessus lors des cours à distance l'année dernière pour les autres ne vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer donc les documents qui vont vous permettre de répondre à toutes les questions que je vais vous poser sont disponibles ici ils sont bien évidemment sur le blog donc comme vous pouvez le constater il y a deux petits reportages vidéo donc vous irez bien aux bonnes minutes pour ne pas regarder la totalité du jt c'est pas du tout ce qui m'intéresse et ensuite vous aurez la possibilité de consulter en fonction des difficultés que vous voulez vous poser soit de très grandes difficultés et du coup aller simplement regarder ce site et trouver les informations par vous même dans ce site ou aller consulter le photomontage directement sur mon blog pour ceux qui ne connaissent pas cuisinière petit mode d'emploi très rapide vous allez trouver sur mon blog un code d'exercice ce code exercice vous allez le rentrer ici dans espace apprenant et vous allez donc ensuite cliquer sur accès à l'exercice une fois le code rentré vous allez arriver devant la copie donc là je vous montre juste une petite partie de la copie qui est un peu spécifique donc vous allez répondre aux différentes questions qui vous sont posées par moment vous allez devoir répondre en formulant des phrases par moment simplement en indiquant des mots et puis à un moment donné vous aurez à compléter cette carte en dessinant dessus vous verrez et à un moment je vous demande de tracer des éléments en bleu par exemple donc vous pouvez choisir la petite couleur bleue ici le petit stylo ou le petit pinceau si vous voulez faire des traits plus épais et puis il suffit de tracer voilà à un autre moment je vous demande de faire ça en rouge vous pouvez tracer ce que vous voulez voilà une fois que l'exercice est terminé vous écrivez ici votre pseudonyme votre pseudonyme se compose obligatoirement de votre numéro de classe à savoir donc 42 43 45 suivi ensuite des trois premières lettres de votre nom de famille et des trois premières lettres de votre prénom pour des raisons de sécurité je ne veux pas voir apparaître vos noms et vos prénoms par contre pour des raisons évidentes de facilité de correction je veux voir votre classe les trois premières lettres de votre nom et les trois premières lettres de votre prénom une fois que vous avez écrit votre pseudonyme il vous suffit d'appuyer sur envoyer et moi je reçois directement dans mon espace la copie qu'ensuite je peux corriger ainsi s'achève ce cours de géographie j'espère que vous avez passé de belles vacances et que vous portez bien on se retrouve mercredi pour la correction de cet exercice n'oubliez pas de rendre votre copie c'est très important je vous souhaite une bonne journée à bientôt